... Mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre une présentation des plus importantes. Ceux qui étaient avec nous depuis hier ont certainement noté le rôle crucial du port autonome de Cotonou dans le développement économique du Pénin. Le port autonome de Cotonou est un débouché naturel vers les pays sans façade maritime et le Nigérien voisin, ce qui lui confère une fonction de port de transit par excellence dans la région du Golfe de Guinée. Il détient le titre du meilleur port de transit des économies sous-régionales conférées par ses pairs de l'association de la gestion des ports de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Aujourd'hui, nous en saurons un peu plus sur le plan d'investissement du port autonome de Cotonou et ceci par le biais d'une présentation de son directeur commercial et marketing, M. Christophe von den Branden, que j'invite à me rejoindre sous vos ovations, mesdames et messieurs. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs distingués invités. Je demande l'assistance technique pour lancer la présentation. Voilà, merci beaucoup. Et je vais vous prendre sur quelques diapositives pour vous présenter le port autonome de Cotonou et ce qu'on a fait déjà pendant les années passées, le développement, et ce qu'on va faire et développer même en plus les années à venir. Donc, si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'ai élaboré hier déjà, en bref, qu'en 2018, le port autonome de Cotonou est entré en partenariat avec le Port of Antwerp International, qui fait partie du port d'Anvers en Belgique, un des plus grands ports du monde, pour moderniser le port de Cotonou. Parce qu'effectivement, le port de Cotonou, c'est un port d'accès pour les régions, pour le Bénin même, avec un espace limité au milieu de la ville. Donc, on devait vraiment penser comment est-ce qu'on peut exploiter le port le meilleur possible. et c'est là où l'expertise du port d'Anvers a été appelée pour assister le développement du port. Et principalement, il s'agit de cinq axes qui sont présentés. C'est au niveau d'infrastructures, c'est au niveau d'organisation à l'interne, c'est au niveau commercial, c'est au niveau logistique, donc consultance, comment voir toute la chaîne logistique dans le port ou dans le Bénin. Et finalement, et peut-être aussi le plus important, au niveau de la formation. Parce que la formation, finalement, c'est un engagement ou un contrat avec le port d'Anvers pour neuf ans au maximum. Ça veut dire que dans quelques années d'ici, on a passé trois années, il y a six ans à aller. Ça veut dire que dans quelques années, c'est de nouveau une équipe béninoise qui doit prendre le port en main et rassurer qu'il puisse continuer à construire sur les bases qui sont mises en place aujourd'hui. Donc la formation, c'est énormément important. Merci. Ça, c'est le port aujourd'hui. Vous le passez probablement régulièrement au niveau de la boulevard de la Marina. Vous passez les grands murs. Donc c'est vraiment un port qui est installé au milieu de la ville. Donc c'est très important que nous réfléchissons bien comment on peut bien élaborer et exploiter ce port. C'est un aperçu technique de notre port. Donc en fait, il y a trois parties dans notre port aujourd'hui. Il y a le quai Nord, qui a huit postes à quai, où les navires, les vraquiers arrivent, il y a les roraux qui arrivent, les portrouliers qui amènent les voitures, mais aussi quelques conteneurs. Ensuite, il y a trois postes à quai sur le quai Sud, ce qui sont deux postes à quai pour des conteneurs. Finalement, nous avons aussi une traverse qui en fait protège l'entrée ou le bassin du port, mais qui est aussi opérationnelle. Donc on manipule encore des navires, des vraquiers, à peu près 800 000 tonnes par an est manipulé sur la traverse. Quelques photos, quelques aperçus aériens de notre port, comme vous le reconnaissez. et comme vous voyez, c'est un bassin portuaire avec les activités de manutention jusqu'à côté. Et finalement, il y a tous les terrains et les domaines logistiques de support qui forment l'entour du port. Quelques chiffres clés, en comparaison de l'année 2020 vis-à-vis de l'année 2019, à peu près, ou plus que 1 000 escales commerciales pendant l'année, on a atteint justement ou presque 10 millions de tonnes qu'on a manipulées en 2020. Et dans 2,1 millions de tonnes de chargement, et de ces 2 millions de tonnes, il y a 1,2 millions de tonnes de vraies exportations. Donc les marchandises, produits au Bénin qui sont exportées à l'étranger. Et évidemment, il y a le coton qui est très important, ainsi que le cajou et les autres produits. On manipule à peu près 2 000 millions de conteneurs de EVP, donc des équivalents 20 pieds, et plus de 100 000 unités de voitures qui sont manipulées dans le port en 2020. Nous sommes un port avec vocation régionale, donc aussi le transit vers les pays de l'Internet est assez important en 2020. On a manipulé à peu près 1,5 million, un peu plus qu'un million et demi de millions de tonnes de cotonnois au pays en arrière. Ce que je veux ajouter, c'est que cette année-ci, jusqu'à juillet 2021, on a manipulé déjà 1,3 million de tonnes en transit, et on a manipulé presque 7,5 millions de tonnes en totalité. Donc ça veut dire que cette année-ci, on voit vraiment que les effets du Covid, mais aussi de la fermeture avec le Nigeria, par exemple, qui nous a embêché un peu l'année passée, tous ces effets sont bien réglés, et les volumes augmentent de nouveau fortement cette année-ci. Donc c'est pour ça qu'on s'attend, cette année-ci, de passer à 11 millions de tonnes en total via le port de cotonnois. Donc c'est une bonne croissance de nouveau. Il y a quelques chiffres qu'on a présentés hier aussi pour montrer l'importance du port autonome de cotonnois pour l'économie béninoise, avec la plateforme portuaire, je dirais, donc dans sa totalité, responsable pour plus que 90% des échanges internationaux, et une contribution à l'économie sur différentes facettes, dans le PIB, mais aussi dans la génération de la recette fiscale du pays. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est en fait PEC, donc PricewaterhouseCoopers, qui a étudié ça l'année passée. C'est peut-être aussi important à mentionner. Je ne vais pas parcourir toutes les choses qu'on a acheminées déjà pendant les années passées, mais je voudrais justement montrer que pendant les trois années passées, beaucoup de choses ont changé déjà. Donc, il y a eu, selon les piliers qu'on avait comme mission entre le PAI et le port autonome de cotonnois, on a travaillé vraiment surtout sur la formation. Presque plus que 20 000 heures de formation ont été données déjà sur la totalité les années passées, avec beaucoup d'appui de notre partenaire Enabel, qui est l'agence de développement belge, pour soutenir ce développement. Ce sont des formations à tous niveaux. Ça va de des formations informatiques pour travailler avec Outlook, Excel, PowerPoint, mais aussi des formations de nos pilotes qui reçoivent les navires dans notre port, des capitaines de nos remorqueurs pour avoir un jour avec toutes les manœuvres modernes, etc. Donc, c'est vraiment un rangé de formations que nous donnons pour tous les cadres ou pour tous les employés du port autonome de cotonnois, et même à côté. Donc, parce que dans le cadre du projet Passport d'Enabel, par exemple, il y a aussi des formations pour les douanes, pour la marine navale, etc. Donc, c'est vraiment très large les formations qui sont données aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas seulement la formation, il y a eu des développements à l'opérationnel, où on a mis à jour l'infrastructure de base déjà du port aujourd'hui. Et comme vous voyez sur les slides suivantes, il y a aussi un effort de digitalisation énorme dans le port, et il y a eu des échanges hier, des présentations hier sur la numérique. C'est effectivement quelque chose de très important aussi pour le port autonome de cotonnois, parce que digitaliser les choses non seulement permet de passer les informations plus rapidement, plus efficaces, mais aussi d'éliminer le risque des erreurs le plus que possible. Donc, de cette façon, il y a une expérience client qui est beaucoup mieux que dans le passé, avec, vous vous rappelez peut-être, tous les paraffeurs, toutes les signatures, les cachets, etc. Donc, de plus en plus, ça devient une gestion électronique de documents aussi, et d'analyse des informations. Il y a évidemment aussi des développements au niveau d'environnement, la sécurité, etc. C'est normal qu'on a mis beaucoup de choses qui n'étaient pas en place dans le passé. On a rattrapé les dernières années. On peut dire aujourd'hui, le port qu'on voit déjà, c'est différent que le port qui était là il y a quelques années. Maintenant, ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Donc, on a pu rattraper sur ce qui est nécessaire pour avoir un port assez performant déjà. Mais maintenant, on doit regarder à l'avenir. Donc, on a développé un plan directeur, ensemble avec le gouvernement, qui a été adopté entre-temps, et nous sommes en pleine exécution. C'est-à-dire, c'est le port aujourd'hui, comme vous le voyez, et demain, ça sera comme ça. Voilà. Donc, le plan directeur, ça consiste en fait de six grands projets. Six grands projets d'investissement. C'est un investissement d'à peu près 500 milliards. France-CIA va dépenser les 4-5 années à venir. Donc, ce sont des investissements importants. mais avec le but d'améliorer, de renouveler le port et de le mettre prêt pour les 25-30 années à venir. Donc, ceci sont vraiment des travaux infrastructurels qu'on va commencer, qui ont commencé en fait au mois de juillet avec la signature du premier projet. Ce premier projet, c'est la construction d'un tout nouveau terminal. Donc, où aujourd'hui, il y a la mer, on va en fait construire un nouveau terminal. Donc, c'est une réclamation de terrain sur la mer à l'est de la traverse existante. L'avantage, c'est qu'il y aura plus de domaines. On pourra développer ce domaine d'une façon moderne, avec une manutention moderne. Mais on pourra aussi supprimer la traverse existante. Et l'effet de supprimer la traverse existante, ça nous permet d'accueillir des navires plus grands. C'est ça le grand cercle, vous voyez. on appelle ça le cercle d'évitage des navires. Un bateau qui entre dans le bassin, il doit pouvoir tourner. Parce qu'un bateau ne peut sortir le port qu'en avant. Ça ne peut pas aller en arrière comme une voiture. Donc, on doit pouvoir tourner un navire dans le bassin portuaire. Avec la supprimation, avec la démolition de la traverse existante, et sa roule sera reprise par le nouveau terminal 5, on a grandi le cercle d'évitage à 550 mètres, ce qui nous permettra d'accueillir des navires jusqu'à 360 mètres. Aujourd'hui, on peut accueillir des navires jusqu'à 275 mètres. Donc, ça veut dire, surtout pour les portes-conteneurs, où il y a un développement international d'accueillir ou d'avoir des navires plus longs qui vont au port, ceci nous permet d'accueillir aussi ces plus grands navires dans notre port. C'est un aperçu, un visuel de nouveau terminal 5, comme vous voyez. Donc, ça sera le nouveau entrée de notre port. Et le contrat a été signé début juillet de cette année. Donc, avec la société chinoise Tchèque, qui vont faire les travaux d'infrastructure. Oui. Voilà. Donc, ce sont quelques photos de la cérémonie de signature. Ce projet, maintenant, on doit avoir un nouveau terminal 5 36 mois d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est clair qu'on trace signé. Le processus a démarré. Ce n'est plus un gâteau dans le ciel. C'est quelque chose qui va se réaliser. Donc, dans 36 mois d'ici, il y aura un nouveau terminal dans le port de Côte-Dou. En bref, le deuxième projet qui est aussi important, c'est l'extension du bassin et le renouvellement du quai Nord. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a le bassin portuaire, mais si on va accueillir des navires qui sont de 350 mètres de largeur, il faut aussi avoir de la place pour les accoster dans le port. Aujourd'hui, si on veut accoster les plus grands navires conteneurs, ce n'est presque pas possible. À Bénin Terminal, par exemple, ils ont 550 mètres de longueur de quai. Tu ne peux pas mettre des navires de 300 mètres. Donc, on doit allergir cette longueur de quai. On ne peut pas aller côté est parce qu'il y a la poste hydrocarbure déjà. Donc, la seule façon d'extendre, c'est côté ouest. Donc, on va en fait extendre le bassin avec 154 mètres pour pouvoir élargir les postes à quai sur le quai sud et évidemment aussi sur le quai Nord. Une des choses à ajouter, peut-être, c'est que la profondeur d'eau est aussi importante pour les navires qui entrent dans un port. Donc, un navire arrive avec un certain tirant d'eau. Maintenant, les profondeurs dans notre bassin sont limitées, ça dépend un peu de la location, de 9 à 10 mètres jusqu'à 15 mètres chez Bénin Terminal pour les plus grands navires. Dans notre plan de renouvellement, on veut approfondir tout le bassin à moins 15 mètres. C'est-à-dire qu'il y a la même profondeur d'eau partout dans le port. Donc, ça, c'est une amélioration pour accueillir les navires évidemment aussi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça parce que les fondations du quai Nord ne sont pas assez profondes. Donc, si on va draguer à moins 15 mètres, il y a un risque que les murs à quai vont tomber. Donc, on va renouveler tous les quais du quai Nord afin de les préparer pour pouvoir draguer à moins 15 mètres dans tout le bassin. La chronogramme, comme vous voyez, on va finir tout ça. Ça va aller en phase, évidemment. On doit garantir la continuation des opérations dans le port. Mais on va finir vers 2025. Le troisième projet, vous reconnaissez probablement tout le monde, le trafic qui existe sur le boulevard de la Marina aujourd'hui. Il y a toujours ces camions qui veulent passer le boulevard pour entrer dans le port. Parfois, les lumières, ça fonctionne, parfois, ça ne marche pas, les feux. On doit résoudre ça. On veut éviter qu'il y ait des camions qui sont dans l'enceinte portuaire ou sur le boulevard de la Marina sans qu'ils doivent être là. Et afin d'atteindre ça, on va installer un parking, un parking Jongo, on appelle, dans le distrait Jongo, à deux kilomètres de l'entrée du port, ce qui est l'espace jaune au nord du port. Et on va renouveler l'accès du port, on va automatiser tout l'accès, exactement pour rassurer qu'un camion qui passe, un camion qui doit chercher des marchandises dans le port, il va d'abord au parking Jongo. toutes les formalités sont finalisées dans ce parking et seulement quand tous les partis sont d'accord que les marchandises puissent bouger du port au client, c'est seulement à ce moment-là que le camion sera permis d'aller au port, entrer le port avec des barrières automatiquement, des codes QR, etc., entrer le port, chercher ses marchandises et sortir immédiatement. Aujourd'hui, nous avons un temps de passage des camions dans l'enceinte portuaire entre 12 à 15 heures. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Avec ce système, on envisage d'obtenir un passage de 2 à 3 heures au maximum. Donc, ça va vraiment rendre plus efficace tout le processing, tout le passage des camions et la collecte des marchandises. Timing, ça c'est très concret, on va réaliser ça l'année prochaine déjà. Donc, on est en train de finaliser toutes les procédures administratives, tous les appels d'offres, etc., et la construction sera pour l'année prochaine déjà. Le prochain projet, c'est notre zone logistique. Dans l'enceinte portuaire, aujourd'hui, vous avez vu, il y a tous ces parkings sur les photos aériennes, il y a les parkings, il y a des parcs, c'est un peu mélangé tout l'un de l'autre. On veut rendre ça plus efficace, c'est normal. Nous sommes un domaine portuaire, un domaine portuaire, c'est très important pour l'économie, pour le fonctionnement du pays, etc. On ne veut pas avoir un parking des camions dans une enceinte portuaire, non, on doit vraiment travailler sur créer la valeur ajoutée dans l'enceinte portuaire aussi. On va obtenir ça avec la création de notre zone logistique, qui sera une zone dédiée pour les activités à valeur ajoutée. Je ne vais pas dire que c'est une zone franche, mais ça sera une zone avec un statut douanier spécial, avec un statut fiscal spécial, donc avec un règlement spécifique pour attraper des gens qui veulent faire la conversion de certains produits dans l'enceinte portuaire. Je vais donner un exemple, si aujourd'hui, vous avez besoin de pièces automobiles, par exemple, parfois, ça prend des semaines avant que la pièce arrive au Bénin, parce que ça doit être commandé. Ensuite, ça vient de l'Europe ou de Dubaï, en navire, c'est importé, etc. Donc, ça prend 4, 5, 6 semaines avant que la pièce soit dans le pays. Ce que nous envisageons dans la zone logistique, c'est par exemple qu'une marque automobile a un centre de distribution de pièces dans la zone logistique, c'est-à-dire, ils importent toutes sortes de pièces à côté de nous, c'est gardé dans le centre de distribution dans le port, et ensuite, ils vont distribuer selon les besoins. Donc, ce n'est pas seulement pour le Bénin, mais c'est en fait pour toute la région, même les pays littoraux à côté, les pays voisins. Et c'est dans un des diapositifs suivants que, de cette façon, la marque qui a besoin d'une pièce à Côte d'Ivoire ou au Niger, par exemple, ils ne doivent plus commander cette pièce en Europe et faire tout le processus pour y arriver, mais en fait, ils vont commander la pièce de la centre de distribution qui sera localisée dans le port et de cette façon, dans quelques journées, en fait, la pièce peut être à destination. Donc, ce sont des projets comme ça, c'est un exemple, mais on peut utiliser pour la pharmaceutique, pour même les transformeurs, etc., l'assemblage, le petit assemblage qui puisse se faire à côté de nous. Donc, c'est une valeur ajoutée pour le pays, pour l'emploi, etc. C'est une zone de 44 hectares qu'on prévoit pour ça et toutes les préparations sont en cours. La dirigeance, on est en train de finaliser le plan d'affaires, etc. Donc, tout ça est préparé. Oui, s'il vous plaît. Donc, juste une sommaire de ce que j'ai dit. Distribution dans toutes les régions avec des magasins modernes, ce n'est pas pour le stockage. C'est important à mentionner, ce n'est pas pour le simple stockage des produits comme on connaît aujourd'hui, mais c'est vraiment pour créer une valeur ajoutée avec des services additionnels à générer. Oui, merci. Donc, c'est la vocation régionale qui est importante. Dans le plan directeur, il y a encore quelques autres petits projets. Il y a encore le réaménagement du port de pêche actuel qui sera délocalisé à un autre endroit pour la sécurité des pêcheurs ainsi que pour la sécurité du port même. Donc, tout ça va être amélioré aussi. Et dans le plan directeur, c'est prévu aussi qu'on va construire un deuxième poste à quai pour les hydrocarbures. Donc, aujourd'hui, on peut accueillir un pétrolier au même temps. On va augmenter ça à deux pétroliers dans notre port. Deux projets additionnels. Si vous pouvez rentrer à l'autre diapositive, s'il vous plaît, si vous pouvez rentrer. Non. Reculez un peu. Oui, voilà, donc la surprise est partie, mais bon. Non, non, avant. Oui, voilà, c'est ça, on est là. Un des autres projets, c'est que le port a été attribué une zone de 32 hectares dans le nouveau pôle agroalimentaire de Grand-Nocoué. Donc, c'est un développement gouvernemental pour le marché agro avec l'abattoir, etc. Donc, c'est un projet qui est en cours de réalisation aujourd'hui. Le port aussi a été attribué 32 hectares de domaines là-dedans où nous allons construire des magasins pour les acteurs économiques béninois qui ont des échanges avec le port, qui doivent stocker et exporter ou qui doivent importer et stocker leurs marchandises. Ça sera possible dans la pôle agroalimentaire de Grand-Nocoué où le port installera ses magasins ici un à deux ans en Val-Réalisé. Un projet final, c'est la construction du centre des affaires maritimes qui est sur le site de l'ancien ministère en face du port autonome de Cotonou. Vous voyez que vous avez certainement vu déjà que les trains sont préparés et on va commencer la construction du nouveau centre des affaires maritimes là-dedans. Ça sera trois tours de bâtiments, un tour pour le port autonome et ses activités, un tour pour tous les activités de support et toutes les structures étatiques, etc., qui sont liées avec le port et un tour pour toutes les sociétés qui sont dans la maritime, un armateur, un consignataire, un transitaire, n'importe quoi. Ils auront l'opportunité de s'installer dans ces bâtiments. Donc, Madame la modératrice, j'ai essayé de garder la présentation assez brève, mais en tout cas, je suis disponible pour toutes questions à côté, je suis là toute la journée ou n'hésitez pas à me contacter via e-mail ou par téléphone. Ça serait un plaisir de vous expliquer plus en détail les opportunités et aussi les opportunités d'investissement que vous pouvez avoir. Un très grand merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe van den Brunden. Vous attendez, s'il vous plaît, parce que nous allons recueillir quelques questions des participants. s'ils ont des questions par rapport à cette présentation du plan d'investissement du port autonome de Cotonou et aussi besoin d'éclaircissement par rapport à certains points, chers hôtesses, vous allez nous aider à prendre quelques interventions. Oui, monsieur. Oui, merci, monsieur. Christophe. Merci pour votre dîner de panel. Je voudrais poser ma question par rapport à la situation géostratégique de la sous-région avec les innovations dont vous nous présentez. Est-ce que vous avez un aspect par rapport au port de l'OME ou au Nigeria-Asie par rapport à cette vision du gouvernement ? Merci bien. Merci à vous, monsieur. D'autres questions ? Oui, monsieur. Benoît Dandino du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Merci beaucoup, DC. Moi, je voulais juste voir si vous faites un appel de pied par rapport au développement de la zone économique spéciale de Gros-du-Bé. Parce que votre histoire de magasins sous régime fiscal, est-ce que c'est vraiment en harmonie avec certaines activités et certains projets pour éviter des doublons ? Il faut des complémentarités. Il ne faut pas que chacun fasse sa cuisine de son côté. Mais j'espère que vous êtes en étroite collaboration avec la pièce qui gère la zone économique spéciale. Merci. Merci à vous, monsieur. Monsieur Wanden Branden. Merci beaucoup. Tout d'abord, au niveau de l'aspect géostratégique du port autonome de Cotonou, effectivement, on regarde tout le temps tous les ports voisins. Ça, c'est clair. Pour l'importation des marchandises au Bénin même, que le port de Cotonou est le premier port. Ça, c'est clair. Pour les pays de l'Interland, là, il y a effectivement une concurrence qui se passe entre les ports de Tema au Ghana, à Bijan, à Côte d'Ivoire, et Lomé, à Togo. Le port de Cotonou est installé avec des représentations permanentes dans les pays de l'Interland. Et de cette façon, nous pouvons surtout protéger notre position dans ces pays d'Interlande. Mais c'est vrai qu'il y a une concurrence forte, surtout pour le Burkina, qui a plus de marchandises qui passent via Lomé aujourd'hui. Maintenant, pour le Niger, le port de Cotonou est encore toujours le premier port. Donc, 85% ou 90% des volumes pour le Niger passent aujourd'hui déjà via le port de Cotonou. Donc là, c'est clair qu'on doit rassurer que nous nous positionnons bien pour les autres pays de l'Interlande aussi. Et nous sommes en train de réactualiser notre stratégie pour assurer que cette position est protégée. Quand tu compares les différents ports dans la région, par exemple Lomé, par exemple Nigeria, c'est important de faire la différence un peu du vision du port. Le port de Lomé a beaucoup de volume mais c'est généré surtout à cause des volumes de transbordement. C'est quoi un transbordement ? C'est en fait un armateur qui va déposer ses conteneurs pour l'Afrique du Ouest dans un hub. Ils vont le décharger à Lomé et ensuite, ils vont charger ce conteneur de nouveau sur des plus petits navires qui vont aux autres ports. Par exemple, le Cotonou ou Akribi, Cameroun ou les autres ports, le Lagos, n'importe quoi. Pour faire le transbordement, vous avez besoin de beaucoup de places, beaucoup d'espace et requis pour mettre un conteneur, le stocker pendant une semaine et ensuite le charger de nouveau à bord d'un autre navire. Le port de Cotonou a vraiment enquêté, on a vraiment analysé et comme le Lomé a choisi d'être un port de transbordement, surtout généré par l'armateur MSC qui a son hub de transbordement là, il y a des hubs de transbordement à Bijan déjà, Lagos c'est un marché sur soi je dirais, donc c'est un hub de transbordement pour soi-même. On n'a pas identifié la nécessité d'encore ajouter un port de transbordement pour faire la concurrence avec quoi. Donc, le Cotonou a vraiment choisi de mettre le focus sur le transit et l'importation pour le pays même. Donc, c'est un choix stratégique qui a été fait, qui a été souligné par tous les acteurs mais ça veut dire effectivement quand on ne regarde que le volume, un volume de transbordement, ça va générer des chiffres mais il y a très peu de contributions à l'économie. Donc, un conteneur de transbordement, ça ne génère pas de redevances pour le port autonome de Cotonou et en extension le pays. donc, tu as besoin de beaucoup d'espace, tu vas manipuler beaucoup de conteneurs mais il n'y a pas de retour pour le port ou pour le pays. Néanmoins, et en plus, on n'a pas la place, on n'a pas l'espace pour dédier tous ces transbordements. Donc, on a fait en fait le choix stratégique de ne pas mettre le focus sur le transbordement mais être un port bien organisé avec l'espace que nous avons qui ne peut plus extendre que dans la mer. Donc, on a fait le choix d'être un bon port pour le Bénin et pour les pays de l'interlande en transit. Vis-à-vis votre question, monsieur, pour la zone économique spéciale de Glow Jigbee, évidemment, il y a un très proche contact entre les deux projets, je dirais. Le projet de Glow Jigbee, c'est un projet de transformation agricole et autres produits avec un statut économique spécial comme dit le mot. C'est vraiment une zone franche pour soutenir les sociétés qui s'y installent. Et évidemment, il doit être un proche contact entre la zone économique spéciale et le port parce que toute la transformation et l'exportation qui sera générée à Glow Jigbee, ça doit passer via le port. On n'a qu'un port au Bénin donc ça va passer via le port et nous sommes en proche contact l'un et l'autre par exemple au niveau des processus de documentation. Parce que de nouveau, ce qui est important c'est l'efficacité. On ne veut pas perdre du temps avec des marchandises. C'est-à-dire, on est en train d'enquêter ou en train de discuter que toute la documentation d'exportation par exemple pour les marchandises produits dans la zone de Glow Jigbee, toute la documentation s'est finalisée dans la zone de Glow Jigbee et donc le conteneur peut entrer sans arrêt dans le port et de cette façon on ne va presque pas voir que ce conteneur a passé. Donc effectivement ce sont le développement de notre plan directeur et le développement de la zone économique spéciale de Glow Jigbee, ce sont deux projets indépendants de l'un et l'autre mais il y a un proche contact pour assurer que c'est une extension du bout gouvernemental finalement. c'est d'avoir une augmentation de production de transformation et d'exportation de nos marchandises. Merci beaucoup à vous monsieur Van Den Branden merci pour ces éclaircissements et nous vous remercions aussi sur la présentation sur le plan d'investissement du port autonome de Cotonou. On raccompagne monsieur Van Den Branden avec des ovations. Merci.